Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Louisa Ici et Là, de Carole Morel, parue à la boîte à bulle. Carole Morel qui en début d'année nous avait déjà livré l'Apocalypse selon Magda, un ouvrage très très beau mais dur et très sombre. Là elle nous revient avec Louisa Ici et Là. Louisa est une jeune trentenaire qui collectionne les hommes mais ne les garde pas. Une éternelle célibataire, elle est photographe, photographe culinaire pour des publicités. Elle qui se rêvait grande photographe, grande journaliste photographe. Un jour elle va retrouver une jeune fille à sa porte, jeune fille qui va se révéler être la Louisa de ses 15 ans. Donc avec encore tous ses idéaux, ses rêves, cette confrontation va être assez douloureuse et pour l'une et pour l'autre. L'une parce qu'elle est mise en face de ses échecs, pourrait-on dire, et l'autre parce que l'avenir qui s'offre à elle n'est pas nécessairement celui qu'elle imagine être. Alors c'est très intéressant parce que on a tous dans notre vie des parts d'ombre et des parties de notre vie qu'on aimerait pouvoir recommencer. Et on sait très bien que ça n'est pas possible. Le fait que Louisa soit confrontée à son passé et que la Louisa du passé soit confrontée à son futur va peut-être leur permettre à l'une et à l'autre de corriger le tir et d'avoir une vie plus épanouie. Le dessin de Carole Morel est un dessin très jeté, très rapide, qui colle bien avec l'urgence de ce type de récit, des couleurs et une luminosité assez intéressante également, du très beau travail. Ce n'est pas un ouvrage très marrant, bien qu'il y ait des passages assez amusants justement lors de ces confrontations, de ces rencontres. Mais c'est encore une fois très humain, très beau, très profond également. Et franchement, Carole Morel est une auteure dont j'attends le prochain album avec beaucoup d'impatience. Sous-titrage Société Radio-Canada